C'est une classe issue de différents niveaux, qui vient de formations plus professionnelles, d'autres plus générales, et il a fallu par la suite essayer de rassembler la promotion autour de valeurs, c'est quoi le paysage, pourquoi un BTS, qu'est-ce que ça peut m'apporter par la suite, quelles compétences je souhaite viser, et en cela l'appel à projet nous permet de répondre à ces différents objectifs, mais surtout de donner un sens au BTS, que ce soit dans une poursuite d'études ou une institution professionnelle maîtrisée et choisie. On a choisi ce projet parce qu'on voulait que les apprentis soient capables d'envisager leur futur sans avoir de barrières. Et donc notre postulat de départ, notre choix dans cette expérimentation, ça a été de proposer le groupe classe dans son intégralité à un intervenant extérieur, de manière à ce que grâce aux techniques qui lui appartiennent, réflexivité, photo-langage, enfin j'ai pas assisté à tout, mais bon il y avait tout un panel de techniques, elle arrive à leur faire toucher du doigt la possibilité qu'on pouvait aller, on pouvait faire quelque chose au-delà du BTS, mais que c'était pas un drame non plus si on s'arrêtait au BTS, et c'était pas un drame non plus si on choisissait autre chose que la prépa. Donc il y a eu trois étapes. Première étape c'est de, encore une fois comme je le disais précédemment, c'est rappeler que le BTS permet de maîtriser plusieurs compétences, il s'agit d'être force de proposition, et donc qu'on peut être amené par exemple à manager une équipe, pourquoi pas créer son entreprise, mais qu'on peut aussi viser une poursuite d'études, et donc devenir ingénieur. Donc déjà il a fallu dans un premier temps casser cet a priori que le BTS pouvait être qu'une fin en soi, mais bien le placer dans un cursus, un récit plus long. Deuxièmement, l'arrivée de Nelwen Lothram a donc été annoncée d'emblée comme étant une opportunité pour chaque apprenti de mieux se connaître, de mieux connaître ses compétences professionnelles et personnelles, et de poser une question toute simple, c'est au service de quoi ? Et de qui ? Et pour qui ? Et donc derrière l'intervention de Nelwen a permis de finalement synthétiser plusieurs questions sous-jacentes que nous en tant qu'équipe nous essayons de nous saisir, mais plus généralement de créer un temps fort dans la promotion pour créer un esprit de groupe. Et le parti pris qu'on a eu, c'était de ne pas sélectionner des apprentis en fonction de leur bulletin, mais de proposer à Nelwen le groupe classe dans son intégralité, de manière à ce qu'au vu des deux jours qu'on a organisés, ce soit eux qui se révèlent comme voulant en faire partie de la prépa, ou voulant construire un parcours différent, une insertion particulière, une réorientation. Mais vraiment, l'hypothèse qu'on a fait, c'était de ne pas sélectionner les apprentis en fonction de leur note, mais que ce soit au fil des entretiens qu'il y a eu, des échanges qu'il y a eu, que ce soit eux qui se révèlent à Nelwen. C'est une expérimentation qui s'est déroulée en quatre axes. Le premier, c'était d'annoncer Nelwen dans la pédagogie, dans le calendrier que nous avons au sein de l'établissement. Le deuxième, c'était de travailler sur les valeurs que l'on souhaite défendre dans un contexte professionnel. Le troisième, c'est effectivement quel parcours je crée en cohérence avec ces valeurs-là, quels moyens je me donne pour y répondre. Et le quatrième, c'est la définition d'un blason qui a permis à chaque apprenti, grâce à une pièce graphique et autre, de se positionner aussi face aux classes et face aussi aux formateurs et pour soi-même. Ça a changé deux choses. La première, ça a permis de casser des a priori qu'on pouvait avoir sur c'est quoi être un ingénieur, quelqu'un qui serait a priori décontextualisé du terrain, de la pratique professionnelle, de donner aussi des arguments pour ceux qui souhaiteraient devenir ingénieur, qui n'osaient pas forcément l'affirmer ou le dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'intervention de Nolwenn, elle a permis de révéler que, encore une fois, et ce ne serait trop répétitif de le dire, nous avons en face de nous des personnes, des êtres humains, qui ont certes des compétences techniques demandées, mais aussi des motivations propres, des comportements, des savoir-être, et que c'est un tout, un ensemble qui est généralement demandé sur le marché de l'emploi. Donc derrière se pose la question du relais, comment nous allons pouvoir utiliser cette matière dans notre propre pédagogie. Et ça a permis aussi de créer un temps pour chacun, pour visualiser le fait que le BTS, ce n'était pas une fin en soi, et qu'on pouvait les accompagner, que ce soit pour l'orientation ou pour l'insertion, au-delà de ce qu'ils avaient peut-être tous vu, ou beaucoup vu comme la fin de leur formation. La première, c'est dans le fonctionnement, la manière dont nous avons procédé. Il s'en est suivi une autre manière de faire la pédagogie que nous visitions déjà, mais que là, qui est confortée, c'est de rassembler les apprentis sous forme d'îlots, de les faire travailler de manière interactive, en visualisant à travers un outil, par exemple, pas de lettre, les résultats produits de chacun. Donc ça, ça crée une dynamique de cours interactive, où on est en situation proactive, et où finalement, on retrouve des conditions de travail qu'ils pourraient retrouver en entreprise également, en bureau d'études. Dans le fond, il s'agit de prendre avec beaucoup de précautions ce qui a été partagé, ce qui a osé être livré devant le groupe classe, et aussi devant les formateurs. Donc il s'agit de préparer au mieux le relais, comme je le disais, pour pouvoir finalement d'une part leur dire que oui, ils ont raison, ils peuvent oser, c'est leur donner confiance. Et cela, très concrètement, va s'accompagner à travers trois dispositifs. Premièrement, un dispositif d'accompagnement pour tout type de projet professionnel et personnel qui souhaite être envisagé. Comment nous, au sein de l'EPL, nous proposons un cadre bienveillant et exigeant sur ces questions-là. Donc là, finalement, on rentre dans l'idée de l'appel à projet de casser d'une part le plafond de verre, mais au-delà de permettre à chacun de s'épanouir dans son environnement professionnel et personnel. Très concrètement, il s'en suit des affinités, des partenariats, des complicités avec les différents pôles de l'établissement. D'une part, évidemment, l'équipe pédagogique, mais aussi le centre des ressources. Et enfin, l'apprenti en tant que tel, sur des rendez-vous qu'il se devrait donner pour approfondir un projet, qu'il soit par exemple créer une entreprise, mais aussi effectivement devenir ingénieur à travers un accompagnement, une forme de prépa, ou alors de développer des activités annexes, style créer une exposition et autre. Donc il s'agit bien de renforcer notre proximité avec les apprentis et les jeunes pour leur développement. Je rajouterai aussi l'utilisation de la réflexivité, puisque Nolwenn a utilisé la réflexivité pendant ces deux jours. Et on s'est aperçu que ces jeunes utilisent la réflexivité à la fin de leur parcours dans le cadre des SPV. Et que ce serait intéressant, dès le début de l'année, dès le début du temps de formation, de leur faire travailler cette technique, puisqu'elle est performante, elle est intéressante quand on travaille la capacité, quand on se détache de l'entrée disciplinaire. Et du coup, ce serait intéressant de la réutiliser pour la récupération du vécu, pour la réflexivité sur qu'est-ce qu'ils ont fait en entreprise, qu'est-ce qu'ils ont réussi, pas réussi, à l'intérieur du travail du monde de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur des TP qu'ils peuvent réaliser ici. Donc ça devienne quelque chose de régulier dans les pratiques pédagogiques de notre équipe. Et je rajouterais effectivement que ces données-là doivent nécessairement être transversales et ne doivent pas être réservées à une ou deux personnes. Oui, ce que dit Maxime, c'est qu'il ne faut pas que le projet soit lié à une personne, mais il faut que ce soit une équipe qui porte, il faut que ce soit une équipe, une dynamique qui mène le projet et que ce ne soit pas le projet d'un tel ou d'une telle relié juste à une seule personne. Une dynamique de direction, de personnes ressources, dont nos lois de notre âme qui prennent une posture d'experts, de lieux comme le CDR et l'équipe pédagogique. Donc c'est un nouveau partenariat pour les jeunes, pour les apprentis, pour leur insertion. Le CDR dans ce projet, je dirais que c'est à la fois le service et le lieu, c'est-à-dire que ça va être un lieu où les jeunes vont pouvoir venir pour avoir davantage de ressources pour perfectionner, approfondir leur projet, découvrir de la méthodologie aussi, accompagner avec des formateurs ou avec des ressources seules. Et c'est vraiment, je pense, un lieu où on va pouvoir approfondir, mais un peu différemment de la classe. Un lieu où on peut venir en s'extréant du cours ou en dehors de ces heures de cours habituelles. Moi, dans ce cadre, je prends un petit peu le rôle de... Je suis animatrice, donc je regroupe toutes les ressources et j'essaye de les mettre à disposition sous plein de biais, avec l'outil informatique, avec mes collègues, avec des ressources extérieures. Nolwenn, on peut considérer que c'est aussi une ressource qui rentre dans ce cadre-là. Donc moi, j'essaye de regrouper toutes ces ressources pour pouvoir les mettre à disposition des jeunes et de leurs projets, de leurs besoins. C'est le chef d'orchestre, ça dit. Alors, le timing, je pense que ce serait de faire intervenir Nolwenn plus tôt dans l'année scolaire. Là, ça n'a pas été possible avec le confinement et la situation actuelle. Je pense que l'intérêt de Nolwenn aussi, on n'en a pas parlé, c'est que grâce à elle, ils sont devenus un groupe et puis une somme d'individus qui étaient dans une formation. Après, on est dans l'expérimentation pour l'instant, donc on a émis des hypothèses, on est parti sur un scénario pour l'instant. Je pense que vous me reposerez la question dans un an, peut-être que j'aurai d'autres réponses pour l'instant. Là, il n'y a que pour moi le timing que je vois qu'on aurait pu anticiper. Il n'y a que pour moi. Il n'y a que pour moi. Il n'y a que pour moi. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada